Qui est propriétaire de la Lune et les planètes de notre système solaire ? Eh bien, à coup sûr, ce n'est pas M. Silvio Langevin. C'est du moins ce que la justice québécoise a décidé. Silvio Langevin est un Québécois habitué des tribunaux. Ce monsieur avait déjà engagé une cinquantaine d'actions en justice, notamment parce que, je cite, des personnes en autorité pour la reine aient mis six faux psychologues sur lui et a essayé de le faire passer pour délirant. Ou encore, par le fait qu'il ait découvert un coup d'État du gouvernement du Canada. Chose curieuse, à chaque fois, il a été débouté. Il a dû être dégoûté d'être débouté. Malgré ses différents échecs devant les tribunaux québécois, Silvio Langevin n'a pas hésité à carrément réclamer en justice la propriété du système solaire tout entier. Il faut dire qu'il avait pour ça des arguments imparables. Je vous laisse le soin de prendre connaissance des détails plutôt croustillants de son argumentaire. Dans la décision, le lien est en description, mais je ne résiste pas à vous en citer deux. M. Langevin déclare, par exemple, qu'il a décidé de faire une collection de planètes, comme d'autres font une collection de cartes de joueurs de hockey. Et un peu plus loin, il ajoute que, le 7 janvier 2012, à 18h30, il avait du temps à perdre. Et que, par hasard, il a eu l'idée de lire quelques définitions dans le dictionnaire, dont celle du mot Terre et du mot planète. Ce qui l'amène à conclure que, je cite, « Comme les autres, la planète Terre n'a aucun propriétaire. Donc c'est évident et hors de doute, c'est un astre errant appartenant au système solaire, certain qu'elle me revient de plein droit, à titre de propriétaire, possession et administration. » Je ne sais pas comment on dit au Québec, mais dans ma campagne Tourangelle, on dirait du bonhomme qu'il est un petit peu tabaillot. Ce qui pousse naturellement le magistrat à rejeter l'ensemble de ses demandes. Ça, ça n'étonnera personne. Tout le monde pouvait le prévoir sans se tromper, même une voyante extra-lucide. Mais le juge va plus loin. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il existe en effet au Québec quelque chose qui manque cruellement en droit français. La déclaration de quérulence. En psychiatrie, la quérulence, c'est un délire de revendication qui amène la personne qui en est atteinte à multiplier les actions en justice pour demander réparation de dommages imaginaires ou à tout le moins fortement exagérer. Bref, le plaideur quérulant est la terreur des magistrats et des greffiers, déjà submergés par de trop nombreux dossiers sérieux, et parfois hélas aussi le bonheur de quelques avocats avides et sans conscience, qui voient dans ces plaideurs une inépuisable source de revenus, tout au moins lorsque ceux-ci sont fortunés. C'est pourquoi, afin de limiter l'engorgement inutile des tribunaux par ce genre de demande inéluctablement voués à l'échec, l'article 55 du Code de procédure civile du Québec prévoit un mécanisme fort astucieux. Une fois qu'un plaideur est déclaré quérulant par un tribunal, il ne peut plus agir directement en justice, ses demandes étant rejetées sans même être examinées. Et puisqu'il faut évidemment concilier la chèvre et le chou, ou plus précisément le droit naturel de tout citoyen d'agir en justice et l'intérêt bien compris des justiciables normaux d'accéder rapidement au juge, le plaideur qui a été déclaré quérulant ne peut saisir la justice qu'après y avoir été autorisé par un juge. Il s'agit donc d'une manière élégante et respectueuse des droits de tout le monde d'éviter à l'avenir une nouvelle demande de M. Lanchin sur la propriété du système solaire qui évidemment est problématique. Quelqu'un a dit problématique ? Hé, c'est mon domaine ça ! Un comportement problématique, c'est peut-être celui qui a poussé trois personnes à porter plainte contre moi au prétexte qu'elles ne m'aimaient pas. À moins que ça consiste à me dénoncer aux impôts ou à la répression des fraudes. Deux fois. Eh ouais, quand on a la capacité argumentaire d'un frigo en panne, on essaye là où on peut. Et quand ça donne toujours rien, on chouine sur Twitter en vous accusant d'avoir dit des trucs dans un sketch que personne n'a vu. Si vous n'avez pas la référence, je ne peux rien pour vous. Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Un chat qui part ! Bon, c'est pas un peu fini les deux comiques, là ? Donc, revenons à la déclaration de quérulance. Il existe au Québec un registre dans lequel sont consignés les noms des plaideurs quérulants. Ils sont environ 300 à ne pouvoir agir en justice qu'après l'autorisation préalable d'un magistrat. J'avoue que je trouve ce système très astucieux. Et le droit français ferait bien de s'en inspirer. Grâce à ça, on va les suivre à la trace. Pourquoi j'ai pas ça, moi ? En effet, en France, rien n'est simple. Qu'il s'agisse de la gastronomie, de l'orthographe ou de la législation, nous nous ingénions toujours à tout compliquer. Au lieu d'avoir simplement un registre mentionnant les plaideurs quérulants, comme nos cousins québécois, ce qui évite a priori le procès, le droit français préfère régler ce genre d'affaires en organisant un autre procès. En effet, deux articles du Code de procédure civile punissent l'abus de droit d'agir en justice. Ils prévoient tous les deux à peu près la même chose. L'un s'applique lors d'un procès devant le premier juge et l'autre en appelle. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. L'amende civile est versée au trésor. Mais l'auteur de l'abus de droit peut également être poursuivi et condamné à des dommages d'intérêt. Vous le voyez, le système français est plus compliqué et rajoute de la lenteur puisqu'on résout le problème même à posteriori par un nouveau procès. Alors que le droit québécois évite tout simplement le procès. Il est malin. C'est vrai qu'ils sont malins ces égotos. Merci à Maître Étienne Massé, notaire au Québec, de m'avoir communiqué cette décision. Ce qui m'a permis de parler aujourd'hui d'un autre droit francophone en plus du droit français. Ça va faire plaisir à nos cousins québécois et à nos cousines, bien évidemment, qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses, à être fidèles à la chaîne. Merci aussi à Arnaud pour sa complicité. Et merci surtout à mes donatrices et mes donateurs. Vous avez pu voir cette vidéo avant tout le monde pour vous remercier de votre générosité. Car ce que rapporte la publicité ne suffit pas à faire fonctionner la chaîne. Vos dons sont essentiels pour vous avoir le droit. Si cette vidéo ne vous a pas plu, ça reste entre vous et moi naturellement. Mais si elle vous a plu, alors vous pouvez également regarder cette autre vidéo sur le droit d'espace ou une autre vidéo au hasard de... Vous avez le droit. C'est toujours très pratique de tourner avec un flingue. En plus, elle est particulièrement lourde et encombrante. Il ne faudrait pas que je baigne le mur derrière.